Vers 1660, les goûts changent en France, on aimait les longs romans fleuves, pastoraux et précieux, avec des intrigues secondaires et des personnages inspirés de l'antiquité, mais on commence à s'en lasser. Ce qui a fait haïr les anciens romans est ce que l'on doit d'abord éviter dans les romans nouveaux, leur longueur prodigieuse, leur grand nombre d'acteurs, la trop grande antiquité de leurs sujets, leur peu de vraisemblance. Par exemple, La Calprenède écrit en douze volumes l'histoire de Cléopâtre, avec beaucoup de fantaisie, d'intrigues secondaires et d'exagérations. Madame de Sévigné avoue qu'elle le lit pour s'endormir, et en effet, le public se désintéresse progressivement des romans. Quand La Calprenède meurt d'une chute de cheval en 1663, Jean Chaplin écrit Notre nation a changé le goût pour les lectures, et les romans sont tombés avec La Calprenède. Ainsi, on se met à préférer les récits courts, les petites histoires, qu'on appelle aussi les nouvelles. Les petites histoires ont entièrement détruit les grands romans. Cet avantage n'est pas l'effet d'aucun caprice. Il est fondé sur la raison, et je ne pourrais assez m'étonner de ce que les fables, à dix ou douze volumes, aient si longtemps régné en France, si je ne savais que c'est depuis peu seulement que l'on a inventé les nouvelles. Bien sûr, le récit court existe au Moyen Âge, et il a même connu un renouveau avec le succès de l'heptaméron, de Marguerite de Navarre. Mais les changements appelés par le public sont plus profonds. Jean Régnot de Ségrès, un ami de Madame de La Fayette, appelle carrément de ses voeux l'apparition d'un genre nouveau, qui mettrait en scène des personnages plus proches de ses lecteurs de l'époque. Je m'étonne que tant de gens d'esprit, qui nous ont imaginés de si honnêtes sites et des partes si généreux, n'ont pris le même plaisir d'imaginer des chevaliers ou des princes français aussi accomplis, dont les aventures n'eussent pas été moins plaisantes. C'est exactement ce que fait Madame de La Fayette avec la Princesse de Montpensier. Elle représente des chevaliers et des princes plus proches de ses lecteurs, au point même qu'on croit y reconnaître des personnages contemporains. C'est ce qu'on appelle des textes à clés, dont le public est friand à l'époque. On a cru y trouver une aventure de ce siècle sous les noms de quelques personnes de l'ancienne cour, et chacun voulut la voir dès que son impression en a multiplié les copies. À l'époque, la littérature alimente les discussions de salon, et vous allez voir que cela va influencer l'écriture de Madame de La Fayette. Ainsi, quand elle dément toute volonté de faire un texte à clés, c'est encore une manière de susciter la curiosité de ses lecteurs. L'auteur ayant voulu, pour son divertissement, écrire des aventures inventées à plaisir, a jugé plus à propos de prendre des noms connus dans nos histoires que de se servir de ceux que l'on trouve dans les romans, croyant bien que la réputation de Madame de Montpensier ne serait pas blessée par un récit effectivement fabuleux. Ces polémiques expliquent pourquoi Madame de La Fayette a publié La princesse de Montpensier de manière anonyme. Mais ses lettres à son amie Gilles Ménage, un grammairien de renom, qui a fait les ultimes corrections du texte, attestent que c'est bien elle qui a écrit cette nouvelle. Elle court le monde, mais par bonheur ce n'est pas sous mon nom. Je vous conjure, si vous en entendez parler, de faire bien comme si vous ne l'aviez jamais vue, et de nier qu'elle vienne de moi si par hasard on le disait. Bien sûr, il y a d'autres raisons qui expliquent la publication anonyme. À l'époque, une femme noble ne devait pas travailler. Elle pouvait écrire des mémoires, des correspondances, ou à la rigueur, ces fameux romans pastoraux et précieux qui passaient pour un genre noble. Mais ce genre de petite chronique historique et sulfureuse, je vous laisse imaginer. Donc, ce récit est une nouvelle, d'une quarantaine de pages, d'un seul tenant. Mais pour l'étudier, je vais la découper en cinq parties. Ce sont cinq vidéos que vous trouverez facilement sur mon site www.mediaclasse.fr. En plus, au sein de chaque vidéo, je vais numéroter et nommer chaque passage, afin de vous aider à vous repérer dans la nouvelle. Mais attention, ce découpage n'a pas été voulu par l'auteur. Comme c'est au programme du bac littéraire cette année, je comparerai régulièrement la nouvelle avec le film de Bertrand Tavernier, paru en 2010. Pendant que la guerre civile déchirait la France sous le règne de Charles IX, « L'amour ne laissait pas de trouver sa place parmi tant de désordres, et d'en causer beaucoup sur son empire. » Charles IX, c'est le fils d'Henri II et Catherine de Médicis, qui sont le roi et la reine dans « La princesse de Clèves ». C'est l'ancienne cour des Valois, une époque prestigieuse où les grandes familles nobles étaient encore assez puissantes pour concurrencer le roi. À l'époque de Madame de Lafayette, un peu plus d'un siècle plus tard, Louis XIV a mis au pas toute la noblesse après la fronde. Je vais en reparler, mais pour vous situer tout le contexte, j'ai aussi réalisé une série de vidéos spécialement sur le XVIIe siècle, sur mon site www.mediaclasse.fr. On voit bien que Madame de Lafayette choisit justement une époque et des lieux qui font rêver ses lecteurs contemporains, qui sont tous aristocrates évidemment. Mais ce n'est pas une pure chronique historique, l'histoire est surtout au service du récit. C'est visible dès cette première phrase, regardez. La guerre civile permet surtout d'illustrer les désordres de l'amour. Bien sûr, ce parallèle est une métaphore, les passions sont comparables à la guerre, destructrices, elles n'apportent que le désordre, c'est-à-dire la ruine. Ainsi, cette première phrase est déjà une prolepse, elle annonce la suite du récit. Cette analyse pessimiste des passions comme mécanisme tragique, c'est un axe essentiel pour comprendre l'œuvre de Madame de Lafayette. Au XVIIe siècle, Madame de Lafayette respecte les bienséances classiques, on ne représente pas la violence. Seul le mot « déchirer » révèle les horreurs de la guerre. Les lecteurs de l'époque pensent aux images terribles des tragiques d'Agrippa d'Aubigné, un long poème qui représente la France déchirée par ses enfants. Dans son film « La princesse de Montpensier », Bertrand Tavernier choisit de faire ressortir par les images ces mots qui sont lourds de sens. Ainsi, le film s'ouvre in medias res, c'est-à-dire au milieu de l'action, sur une scène de bataille chaotique, où l'on voit quatre cavaliers tirés sur des paysans au nom du Christ. Les chants religieux invitent à penser aux cavaliers de l'Apocalypse de Saint-Jean, qui sont présents dans l'imaginaire de l'époque. Bertrand Tavernier met en image le texte et le contexte, mais en même temps, il montre l'absurdité de la guerre, notamment l'absurdité du meurtre au nom de la religion. Il propose déjà une interprétation moderne et engagée. On va continuer à distinguer au fur et à mesure ces deux aspects de l'adaptation cinématographique de la nouvelle. On apprend que la jeune mademoiselle de Mézières est promise au duc du Maine, Charles de Lorraine, le jeune frère de Henri de Guise. Henri de Guise est un personnage historique bien connu à l'époque, on l'appelle le balafré, comme le précise tout de suite Madame de Lafayette. Au début de la nouvelle, on apprend que mademoiselle de Mézières est en fait amoureuse de Henri de Guise. Le duc de Guise, voyant souvent cette prétendue belle sœur, en qui paraissaient déjà les commencements d'une grande beauté, en devint amoureux et en fut aimé. Dans la nouvelle, ce sont deux enfants. Dans le film, ce sont déjà deux adolescents. Bertrand Tavernier montre la relation des deux jeunes amoureux, qui ne prennent pas beaucoup de soin pour se cacher. Il montre aussi le rapport entre les deux frères. Le jeune duc du Maine est résigné face à l'adresse de son grand frère, dans tous les domaines. La famille de Guise est célèbre à l'époque. On sait que le duc Henri de Guise a monté une ligue contre le roi Henri III, qui est encore le duc d'Anjou dans la nouvelle. Il est donc directement à l'origine de la fronde. Si vous avez lu la princesse de Clèves, le personnage du chevalier de Guise, qui tombe amoureux de la princesse de Clèves au début, c'est le père de Henri de Guise. Pour la princesse de Montpensier, Madame de Lafayette s'inspire de Renée de Mézières, une aïeule d'Anne-Marie Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, surnommée la grande mademoiselle, et qui est justement une de ses amies. La famille de Montpensier a été pendant quelque temps écartée de la cour, pour avoir eu des sympathies avec la fronde, mais elle a gardé un certain prestige. Finalement, on sait peu de choses sur Renée de Mézières, on ne connaît même pas sa date de décès, c'est l'idéal pour en faire un personnage de roman. Quoi qu'il en soit, la princesse d'une grande beauté, et le duc de Guise, le balafré à l'origine de la fronde, sont des personnages exceptionnels. Vous allez voir que souvent, Madame de Lafayette présente des personnages extraordinaires, pour laisser attendre des actions extraordinaires. Le mariage de la princesse est au cœur d'un enjeu de pouvoir entre deux grandes familles nobles. Madame de Lafayette présente même cela avec une certaine malice. La maison de Bourbon, qui ne pouvait voir qu'avec envie l'élévation de celle de Guise, se résolut de le lui ôter et de se le procurer à elle-même, en faisant épouser cette grande héritière au jeune prince de Montpensier. Cette phrase est à l'origine de la scène où le duc de Montpensier convainc le marquis de Mézières de briser sa promesse. Dans le film, Bertrand Tavernier insiste donc sur le cynisme du marchandage entre les deux pères, notamment avec un plan taille qui ne montre pas les expressions du visage. La princesse est froidement échangée contre quelques hectares de terre et une meilleure position à la cour. À travers la nouvelle, on peut se représenter la condition féminine dans l'aristocratie au XVIIe siècle, mais le film va plus loin en proposant une véritable interprétation satirique. C'est un thème qu'on pourra développer tout au long de notre lecture. L'on travailla à cette affaire avec tant de succès que les parents, contre les paroles qu'ils avaient données au cardinal de Guise, se résolurent de donner leur nièce au prince de Montpensier. Pour montrer cela, Bertrand Tavernier fait intervenir directement le cardinal de Lorraine, l'oncle du duc de Guise, qui veille toujours aux intérêts de sa famille. C'est d'ailleurs un personnage qu'on retrouve dans La princesse de Clèves, exactement dans le même rôle. — Ce n'est pas moi seul, messieurs, que vous humiliez, c'est toute la famille de Guise, dont vous ne pourrez désormais attendre aucun bien. En apprenant ce changement d'alliance, c'est Henri de Guise et non Charles qui montrent le plus de colère. Souvent, les personnages trahissent leurs émotions par des gestes, plus que par leurs paroles. Madame de Lafayette justifie aussi son surnom de Balafré, c'est un personnage impulsif. Il s'emporta avec tant de violence, même en présence du jeune prince de Montpensier, qu'ils n'acquittent entre eux une haine qui ne finit qu'avec leur vie. Par cette précision, on voit bien que les passions, jalousies, colères sont à l'origine des rivalités, et portent déjà en germe tout le développement à venir de la nouvelle. Le mariage n'est pas non plus facile à faire accepter à la jeune fille, vous verrez que la princesse de Montpensier évolue psychologiquement tout au long de la nouvelle. Mlle de Mézières, tourmentée par ses parents, voyant qu'elle ne pouvait épouser M. de Guise, et connaissant par sa vertu qu'il était dangereux d'avoir pour beau-frère un homme qu'elle souhaitait pour mari, se résolut enfin d'obéir à ses parents, et conjura M. de Guise de ne plus apporter d'opposition à son mariage. Dans cette phrase, on a deux exemples de discours narrativisé, tourmenté, conjuré. Le discours narrativisé, c'est très simple, c'est un verbe de parole tout seul, sans les paroles qui vont avec. On est bien dans du discours rapporté, mais les paroles ne sont pas restituées, ni directement, ni indirectement. Pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant pour nous ? Parce que justement, c'est l'occasion pour le cinéaste de créer des dialogues de toutes pièces. Par exemple, le verbe conjuré devient une scène entière entre la princesse et le duc de Guise, où le réalisateur en profite pour nous montrer un rapprochement physique entre les deux personnages. Dans l'avant-propos du scénario du film, Bertrand Tavernier explique l'importance de ce verbe, tourmenté, qui l'incite à réaliser deux scènes juste pour représenter ce passage. Un mot en particulier m'a saisi, tourmenté, qu'entendait par là Mme de Lafayette ? Des historiens, notamment Didier Le Fur, à qui j'ai posé la question, m'ont répondu que « tourmenté » signifiait « torturé », et qu'alors les lecteurs entendaient ce mot dans toute sa force et sa violence. Je me suis souvenu que ce terme était utilisé dans les textes religieux du Moyen Âge, pour décrire les horreurs de l'enfer. Marie avait donc pu être battue, frappée, menacée d'être enfermée dans une prison, ou plus sûrement dans un couvent. Du coup, Bertrand Tavernier développe deux scènes. Le père d'abord est prêt à battre sa fille, la violence des injonctions sociales est représentée par une violence physique. Dans une deuxième scène, c'est la mère qui tente de convaincre sa fille. Il vaut mieux un mariage sans amour, l'amour c'est incommode. Pour l'argumentation de la mère, Tavernier utilise une lettre que Mme de Lafayette a écrite à son amie Gilles Ménage, alors qu'elle avait dix-neuf ans. Je suis si persuadé que l'amour est une chose incommode, que j'ai de la joie que mes amis et moi en soyons exempts. On voit bien comment le réalisateur dépasse les intentions de Mme de Lafayette. Au XVIIe siècle, elle montre la condition féminine, mais elle écrit surtout pour condamner les passions. Au contraire, pour le réalisateur, les passions bouleversent l'ordre établi, elles poussent à chercher davantage liberté, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Elle épousa donc le jeune prince de Montpensier, qui, peu de temps après, l'emmena à Champigny, séjour ordinaire des princes de sa maison, pour l'ôté de Paris, où apparemment tout l'effort de la guerre allait tomber. Dans la nouvelle, le mariage est pratiquement passé sous silence, il est mentionné sur ce seul mot. Au contraire, dans le film, Bertrand Tavernier montre le repas de mariage, où le duc de Mézières raconte la préparation des anguilles. Encore une fois, le film va plus loin dans les interprétations que la nouvelle. Le choix de la discussion n'est pas anodin, le mariage est rabaissé à la cuisine, à l'image de ses anguilles éventrées, farcies et servies aux invités. D'ailleurs, les anguilles apparaissent dans plusieurs expressions françaises, anguilles sous roche, filées comme une anguille, etc. Madame de Lafayette reste dans le cadre de la bienséance classique, avec une ellipse sur les éléments qui entourent le mariage, peu après. Bertrand Tavernier, au contraire, choisit de montrer la nuit de noces. Il se documente pour donner au spectateur une représentation réaliste de la condition féminine à l'époque. — Notre mère ne vous instruite de rien. Par pudeur, par respect de l'esprit de son temps, l'auteur ne s'y arrêtait pas. Mais pour nous, cette scène est aujourd'hui essentielle. Il est nécessaire que nous sachions ce qui va se passer entre une jeune fille et un jeune homme, qui, avant de se retrouver dans le même lit, se sont à peine entrevues. J'ai appris que les nuits de noces étaient alors, dans ces familles nobles, publiques. Dans le film, la gouvernante montre le sang sur les draps, afin de prouver que le mariage a bien été consommé. Vous allez voir que dans le film, le sang apparaît à plusieurs moments, comme un lac-motiv, sans cesse à l'intersection entre la guerre, la chasse, la religion et les relations amoureuses. À ce moment de la nouvelle, l'histoire reprend le dessus. En 1567, échec de la paix d'Amboise, c'est la deuxième guerre de religion. Le prince de Montpensier, qui vient à peine de se marier, doit partir à la guerre, qui se déroule en région parisienne. On voit comment Mme de Lafayette utilise l'histoire pour bouleverser les relations entre les personnages et relancer l'intrigue. Le prince laisse donc sa femme au château de Champigny, c'est-à-dire à Champigny-sur-Veude en Indre-et-Loire, à côté de Tours. C'est un lieu important dans la nouvelle, qui symbolise l'éloignement de la cour. Il n'est pas décrit, mais il correspond à un lieu réel. On est donc loin des romans pastoraux, où les lieux sont fantaisistes et longuement décrits. Champigny, c'est un château de la Renaissance, qui a appartenu au Montpensier, avant d'être confisqué et presque entièrement détruit par Richelieu pendant la Fronde. Le domaine a ensuite été restitué à l'héritière des Montpensiers, la bonne amie de Mme de Lafayette. Le château était donc en cours de restauration quand elle écrivait la nouvelle, et elle a certainement pu y séjourner. Dans le film, Tavernier remplace ce château par celui de Mont-sur-Braque, qui est plus ancien. Il s'agit de créer un contraste avec les scènes brillantes qui se déroulent à la cour, et de montrer l'ennui du quotidien de la princesse après son mariage. Si vous avez prévenu, la matisse est assez rustique. Sur mon site, j'ai résumé et analysé toute la nouvelle en cinq vidéos. Bien sûr, je vous invite à créer un conte et à participer. Pour une somme symbolique, vous avez un accès perso à toute ma bibliothèque. Vous devenez contributeur médiaclasse, vous développez votre culture générale, et vous donnez un bon coup d'accélérateur à vos révisions. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada